Bonjour au concept de brosse cette semaine, je finis mon quatrième axe. J'ai terminé mon dernier épisode avec la certitude que mon concept de quatrième axe fonctionne. Maintenant, je dois finir son installation. La première chose que je fais, c'est d'enlever toutes les traces des ailettes qui restent autour de la boîte. Et c'est là que j'arrive à la toute première chose que je n'avais pas pensé. Bien oui, quand mon boîtier touche le support du X sur la X-Carve, je ne peux pas aligner le centre de mon mandrin avec le centre de la toupie. Je vais donc faire mon installation différemment. Mais pour ça, je dois surélever le tout. Je coupe donc plusieurs petits morceaux de contreplaqué que je colle ensemble. Pendant que la colle sèche, je peux passer à autre chose. Comme fabriquer une poupée mobile, mais pour mon quatrième axe. Pour ça, il me faut encore du contreplaqué. Je commence par les deux épaisseurs de six millimètres. Après les avoir collés ensemble et marquer l'endroit où je veux les trous pour les roulements à billes, je perce les deux morceaux en même temps. Ensuite, je peux m'occuper du reste des morceaux. Je colle ça et j'ai juste à attendre que la colle mes deux collages sèches. Le lendemain, c'est sec et je m'assure que j'ai au moins un côté droit. Avec ce côté droit, je peux couper un bout droit et marquer l'endroit où sont les trous que j'ai percés la veille. Ensuite, je peux percer un plus petit trou au centre et coller les deux morceaux même, un de chaque côté. Oui, mais je n'y arrive pas. Avec la colle, tout glisse tout le temps. Je décide donc de tout retenir avec des clous pas de tête. Et là, je suis capable de mettre le tout en serre. Pendant que la colle sèche, je peux m'occuper de l'autre collage que j'ai fait la veille. Je commence par le couper aux bonnes dimensions. Et percez un trou à chaque coin. Ensuite, j'utilise ces trous pour marquer l'endroit où je vais percer d'autres trous dans ma boîte et je les perce. Il me manque juste quatre bouts de goujons. Mais je n'ai pas tout à fait fini. J'ajoute une butée pour m'aider à aligner le tout au rebord de la table de la CNC. Bon, ça va s'installer comme ça. C'est un peu plus clair quand on le voit. Et pour fixer ça à la table, je vais juste utiliser des serre-joints. Comme ça. Et maintenant, je peux mesurer la hauteur exacte à laquelle je dois couper le bas de la poupée mobile et je coupe mon collage. Et comme pour la partie principale, j'ajoute une butée sur la poupée. Comme ça, je n'aurai pas à m'en faire pour l'alignement. Si vous vous demandez comment ça va marcher, bien c'est pas mal simple. Dans chaque gros trou, il y aura un roulement à billes. Et à l'intérieur, il y aura cette tige de laiton. Et heureusement, la tige est un peu trop grosse. C'est parfait. Je mets ça sur le tour et je commence par limer le bout. Juste assez pour qu'un roulement puisse y entrer. Ensuite, je peux ajouter du support et continuer de retisser la tige. C'est parfait. Maintenant, j'ai juste à polir le laiton un peu. La dernière chose que je dois faire, c'est d'y mettre une pointe. Ça se fait assez bien avec les outils à pointe aux carbures. Et voici comment tout ça va s'assembler. La tige est coincée dans un roulement à billes. Celui-ci est inséré dans le trou de l'avant. À l'arrière, il y a le second roulement à billes. Et pour le retenir en place, il y a l'arrière de la poupée. Et voici une petite démonstration de comment ça marche. C'est parfait et excitant en même temps. Comme j'ai changé la direction de ma boîte, je vais brûler un autre logo sur ce qui est maintenant la face avant de ma boîte. Et après, je suis capable de vaporiser deux couches de vernis. Quand c'est sec, c'est le temps de couper le plexiglas de l'arrière de la boîte. Je le mets en place et je perce les trous pilotes pour les vis. Et finalement, je peux faire l'assemblage final. Mais pour pouvoir l'utiliser dans la vraie vie, je dois modifier mon installation encore une fois. Je commence par ajouter un fil dans la chaîne des Y. Plus tard, vous verrez que j'ai fait de ça pour rien. Au bout de ce fil, je choute ce sélecteur. Quand c'est fait, je le mets en place avec cette belle boîte que j'ai imprimée. J'ai même imprimé un bouton avec du filament de bois. Mais c'est dommage que ça ne sert plus. Donc, en position Y, je peux déplacer ma machine comme d'habitude. Si je la mets en position rotation, je peux contrôler ma nouvelle bébelle. Voici une petite démonstration. J'aimerais bien l'essayer pour vrai. Je mets donc un bout de bois en place. Une chose que je peux dire, c'est que ça s'installe pas mal bien. Et mon premier test va être avec le laser et ce merveilleux programme que je viens juste de découvrir. En fait, il peut convertir un fichier comme celui-ci en XY à une gravure rotative. Et voici mon premier test. Je suis pas mal content. On voit bien que le 0 et le 360 sont bien au même endroit. Mais par contre, les fils de mon moteur sont à l'envers. Je débranche ça et je les place correctement. Et c'est parti pour mon deuxième test. Pour convertir un fichier de l'axe Y en rotatif, il faut juste entrer la valeur du diamètre de ce qu'on veut graver et le tour est joué. Oui, mais je n'ai pas entré la bonne valeur de diamètre cette fois-ci. Les lignes ne s'alignent pas. J'aime pas vraiment ça. En plus, la façon dont j'ai câblé mon affaire, si je choisis de contrôler l'axe Y, le moteur pas à pas de gauche reste bien en place. Mais si je choisis de contrôler mon quatrième axe, bien le moteur est plus engagé et c'est vraiment pas terrible. C'est la raison pour laquelle je vais tout changer et ajouter un cinquième pilote de moteur. Juste pour mon quatrième axe. Mais pour pouvoir contrôler un axe de plus, il faut aussi que je change mon circuit pour un Arduino Mega qui a plus de ports d'entrée et sortie. Et le voici branché. J'ai simplement changé les fils de mon circuit imprimé, Asmega et aussi changé le firmware pour qu'il supporte un axe de rotation. Et voici une démonstration de mes quatre axes qui peuvent marcher tous en même temps. Et c'est le temps de faire un autre petit test. Maintenant, je n'aurai plus aucun soucis avec l'angle 0 et 360. C'est parfait. Mais le nouveau contrôleur a encore changé la rotation de mon quatrième axe. Ce n'est pas une grosse affaire à corriger. La seule chose à vérifier dans le firmware est le nombre de pas par degré. Et ça, c'est assez facile à calculer. Ces moteurs pas à pas font 200 positions par rotation. Donc, si je multiplie ça par la division de pas que j'ai mis sur le module, j'arrive à 6400 impulsions pour un tour complet. Je dois aussi multiplier par le facteur de réduction de la poulie que j'ai fabriqué. Et j'arrive à 19200 pas pour une pleine révolution de 360 degrés. Donc, si je divise le tout par 360, j'arrive à 53.333 impulsions par degré et c'est exactement ça que j'entre comme valeur dans le firmware. On peut bien le voir ici après le nombre d'impulsions des X, Y et Z. Et maintenant que je sais que tout marche parfaitement, c'est le temps de faire le premier test de gravure en rotation. Je commence par préparer un bout de cerisier qui traîne près du tour à bois. Je la mets un peu plus ronde et je coupe aussi un plus petit tonneau au bout. Je dois avoir un bout plus petit à cause de mon mandrin. Mais après, c'est aussi simple que de mettre du bout de bois en place dans le mandrin et de l'autre côté, mettre la pointe de la poupée mobile dans le centre et c'est parti. La première chose que je sculpte est ce point fermé que j'ai trouvé sur ThinkGivers. Je sais que ce n'est vraiment pas utile. Des choses utiles, ce sera pour une autre fois. Mais n'empêche, il y a quand même un peu de travail à faire avant. Dans Aspire, je choisis la grosseur de mon point et je dis aussi que je veux faire une gravure en rotation. Ici, l'idéal serait de mettre l'origine au centre du mandrin. Comme j'aurais à changer de mèche, c'est impossible. Donc, je choisis la position zéro sur la surface. Ensuite, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste importer le fichier STL et le tour est pratiquement joué. Le point est un peu trop gros. Il faut le rapetisser à grosseur de mon morceau de bois. C'est parfait, mais j'ai un autre problème. Avec l'axe central au centre, j'aurai beaucoup de travail à resculpter le haut des jointures. Je donne donc une petite rotation au point et maintenant, la jointure de l'intex devient mon axe central et c'est parfait. J'ai juste à redimensionner le tout encore une fois et le tour est joué. Ma sculpture est prête. Il reste encore un peu d'opérations à faire. Premièrement, je change le mode de combinaison du point à combiné. De cette façon, quand je vais ajouter l'axe central via le plan zéro, la main ne va pas changer de grosseur. Mais si je voudrais juste imprimer ma main, j'aurais maintenant fini. Mais je vais ajouter un de mes logos en 3D. Donc, je sélectionne le plan zéro et le point et je les groupe. Maintenant, je suis prêt à mettre mon logo juste ici. La première chose que je fais, c'est d'importer mon logo. Ok, il est pas mal trop gros et pas tout à fait à l'endroit que je veux. Je le rapetisse et je le place à peu près jusqu'à ce que je pense qu'il devrait être. Et si je regarde ça avec le modèle en 3D, c'est presque ce que je veux. Je fais quelques petits ajustements sur la position ainsi que sur l'épaisseur et je suis pas mal satisfait. Maintenant, je suis prêt pour les parcours d'outils. Je commence par la passe des bauches. Franchement, là, c'est pas difficile. Je choisis la grosseur de la mèche que je veux utiliser et je fais le calcul. Voici ce que la machine va enlever. En fait, tout ça, c'est déjà passé dans le timelapse du bas. Je suis déjà depuis un bon petit bout de temps en train de faire la passe finale. Et en parlant de passe finale, je dois la calculer elle aussi. Mais si je disais de calculer tout de suite, j'aurais de sérieux problèmes. Le mandrin de la toupie frapperait la partie non sculptée et la sculpture serait ruinée. Vous allez voir, c'est ce que j'ai fait originalement et maintenant j'ai une belle ligne sur mon point. Donc ce qu'il faut faire, c'est de retourner en mode 2D et de dessiner un contour tout près de la sculpture elle-même et de sélectionner de sculpter seulement dans la section tracée. Et là, c'est prêt pour calculer. Et voici le résultat final. J'ai juste à sauver les deux parcours séparément et de faire imprimer ça comme vous le voyez présentement. Et comme c'est fini, je peux l'enlever du mandrin et couper les deux bouts. Pour la partie du bas, c'est assez facile, j'ai juste à sabler ça bien lisse. Pour la partie de la jointure, je dois refaire un petit bout de sculpture et sabler ça bien lisse. Et voici mon point. Et on peut bien voir l'erreur que j'ai faite avec la passe finale. Mais en bout de compte, pour une première tentative, je suis pas mal satisfait. Et maintenant, j'ai un bel ajout à ma CNC. Et je dois dire, j'en suis pas mal fier. Ça m'a pris plusieurs et plusieurs semaines de travail devant l'ordinateur pour dessiner tous ces morceaux. Mais maintenant, je peux m'en servir quand je veux. Et sûrement, la prochaine fois, je ferai quelque chose de plus utile que ça. Mais ce sera seulement dans un autre épisode du Gosseux d'bois.